Bienvenue à cet atelier de vulgarisation scientifique. On a la chance d'avoir avec nous M. Lionel Berthoud, professeur au département de biologie médicale. Parmi ses nombreux champs d'intérêt, on retrouve la virologie, l'immunologie, les maladies infectueuses, des sujets qui ont été bien au cœur de l'actualité, particulièrement ces trois dernières années. Ça va être particulièrement intéressant de vous entendre au sujet de la vulgarisation scientifique. Je vais maintenant céder la parole à M. Berthoud. J'ai vraiment fait une très, très brève introduction de vos activités. Donc, libre à vous de vous présenter. Je vous cède la place. Merci beaucoup. Ça, c'est mon ordinateur. C'est bref, c'est toujours mieux. D'ailleurs, ça va être un des messages qu'on va avoir aujourd'hui. Merci de votre présence. Alors, bienvenue et puis allons-y. Parlons un petit peu de vulgarisation. Et la première chose que je voulais vous dire quand on parle de vulgarisation, c'est que peut-être il est temps justement d'utiliser un autre vocabulaire que vulgarisation. Et la raison pour ça, c'est une des raisons pour ça, c'est que c'est un petit peu péjoratif. On a un petit peu l'image du scientifique qui est dans sa tour d'ivoire et qui, de temps en temps, veut bien daigner sortir de sa tour d'ivoire pour aller répandre la bonne parole au peuple qui a du mal à comprendre. Donc, il faut sortir un petit peu de ces schémas. Puis, on voit beaucoup d'autres mots qui sont utilisés, surtout du côté anglophone. Donc, on a plusieurs synonymes qui sont disponibles. On peut parler de communication tout publique ou grand public. On peut dire pour la communauté, moi, ça, j'aime un petit peu moins parce qu'on ne sait jamais exactement de quelle communauté on parle. Est-ce qu'on parle de la communauté universitaire ou de l'ensemble de la population ? Public large ou élargi, ça fonctionne aussi. Popularisation de la science, ça fonctionne, mais c'est difficile à tourner comme adjectif. Une communication popularisée, là, ça ne sonne pas très bien. Je pense qu'il faudrait aussi éviter communication de masse. On retombe un petit peu dans le vocabulaire qui a une petite connotation un petit peu négative. Donc, j'amène ça à votre réflexion pour les prochaines fois que vous aurez à parler de vulgarisation. Je vais essayer de vous faire participer un petit peu dans cette présentation et je vais vous poser la question. Dans quelle situation est-ce que vous allez avoir besoin de vous adresser à un public large, au grand public d'enfants ? Quelles sont vos idées par rapport à ça ? Je ne sais pas, dans la salle, si vous avez des… Oui ? Partagez les commentaires. Donc, la première contribution, je vais essayer de penser à répéter à chaque fois pour les gens qui sont sur Zoom. Donc, on me dit partager les contributions scientifiques, c'est-à-dire parler un petit peu de vos travaux avec le public. Donc, effectivement, ça peut être parce que le public, il est intéressé à savoir ce qu'on fait comme recherche. Ça peut être aussi pour faire votre promotion. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête, mais c'est utile également. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur Zoom ? Je ne vois pas forcément le chat, donc je fais confiance. Il n'y en a pas pour le moment qui se sont ajoutés. Donc, on va aller voir ce que j'ai pu trouver de mon côté. Ça rejoint un petit peu ce qui a été proposé. Donc, premièrement, pour expliquer nos travaux au grand public, et c'est surprenant à quel point le public large est toujours intéressé à savoir ce qui se fait en recherche scientifique. Et puis, il y a des situations spéciales, comme par exemple la crise de la COVID dans laquelle on est encore, même si on est en train d'en sortir, en tout cas, espérons-le. Et là, dans des crises comme celle-ci, évidemment, ce n'est pas seulement de l'intérêt, là, ça devient de l'inquiétude et c'est notre devoir de répondre à cette inquiétude par de l'information fiable, surtout considérant que le public est beaucoup, beaucoup exposé, de plus en plus exposé à de l'information qui n'est pas fiable. Et par ailleurs, gardons toujours à l'esprit que le grand public nous finance directement ou indirectement. Ça peut être par des contributions directes ou ça peut être plus largement par leurs impôts. Et donc, ça, ça nous, ça rajoute un petit peu à notre devoir de prendre du temps pour expliquer ce qu'on veut. Ça peut être également pour se faire connaître, pour toutes sortes de raisons. Il n'y a rien de mal avec le concept d'autopromotion. À partir du moment, évidemment, où ça ne prend pas une quantité excessive de votre énergie. Nous avons une réponse dans le clavardage. Vous voulez-vous que je la lise? Oui, s'il vous plaît, parce que là, je ne vois même pas comment avoir actif le clavardage. Ah oui, je ne l'ai pas. Parfait, je vous le lis. Alors, c'est Agathe, par exemple, pour espérer faire adopter la création d'un institut de recherche laboratoire qui pourrait avoir des répercussions pour la société et qui soulève des questions éthiques. Il me semble primordial d'impliquer un public élargi, pas seulement des experts scientifiques, pour s'assurer que le grand public comprenne et approuve les recherches. C'est certain que se faire connaître, ça peut aider avec le financement, ça peut aider avec des grands projets tels que les instituts. Ça peut aider aussi à pousser politiquement des changements, par exemple, au niveau du climat. Donc, il y a toutes sortes d'utilités à ça. Les médias nous contactent régulièrement et personnellement, je pense qu'on a un devoir de répondre positivement, sauf dans certaines situations. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et lorsqu'on parle de médias, une chose à savoir, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette expérience, c'est souvent d'un ami. En général, ils vous appellent et ils vous disent, OK, on aimerait vous avoir une entrevue, radio, télé, dans deux heures. Et ces deux heures-là, idéalement, vous allez les utiliser pour parfaire un petit peu votre connaissance de l'actualité sur ce domaine précis. Parce qu'évidemment, on peut toujours parfaire nos connaissances. Et être certain que le message que vous voulez faire passer va être clair dans votre tête. Donc, une autre situation, ça peut être pour obtenir du financement. Dans la plupart des demandes de subvention, pour ceux qui n'ont jamais fait, il y a un résumé vulgarisé qui doit être écrit par la personne qui demande cette subvention. Ce résumé vulgarisé, il n'est pas à destination des collègues. Il n'est même pas vraiment à destination des gens qui vont évaluer le dossier de subvention. Il est surtout à destination des gouvernements et puis des médias. C'est-à-dire que les organismes subventionnaires et les gouvernements peuvent utiliser ces résumés, les transmettre aux médias, dans le fond, pour publiciser un petit peu le type de recherche qu'ils financent avec l'argent public. Donc, je vais vous donner un exemple de ce à quoi peut ressembler un résumé grand public par rapport à un résumé scientifique. Donc, sur cette diapo, ici, on a un résumé scientifique classique. Alors, je vais passer en mode pointeur laser. Donc, séparé en introduction, objectifs généraux. Puis là, surtout, on a des objectifs spécifiques. Je ne vous demande pas de lire, évidemment, mais dans chaque cas, vous avez une liste d'expériences à faire. C'est très technique. J'ai souligné en rouge quelques mots très techniques, c'est-à-dire que le grand public ne pourrait absolument pas comprendre si on ne lui explique pas. Alors, je parle de protéines cytoplasmiques. Je suis même sûr que plusieurs d'entre vous ne savent pas de quoi je parle. Je parle d'activités illégales de lignoutines. Puis, je n'explique pas ces différentes choses parce que, dans le résumé scientifique, je m'adresse à des collègues qui savent de quoi je parle et qui vont tout de suite comprendre. Et vous remarquerez aussi que l'introduction générale, donc ici, c'est un projet de recherche sur le virus de la dengue qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Mais, je ne dis même pas ça ici, je me contente de dire que c'est un pathogène tropical négligé qui a une prévalence globale massique. Vous voyez, c'est une seule phrase d'introduction générale. Par contraste avec ça, le résumé tout public, qui, donc, aux IRSC, ça, c'est l'organisme subventionnaire pour ce dossier-ci, ils appellent ça le lay abstract, eh bien, c'est différent. Il y a un seul paragraphe, ce n'est pas divisé en sections. Il n'y a aucun terme technique incompréhensible. Il y a un terme spécialisé, les facteurs de restriction. Et vous voyez que j'ai mis ça entre guillemets. Ça, c'est ma façon de dire, écoutez, je n'ai pas le choix que de vous parler des facteurs de restriction. Je sais que vous ne savez pas de quoi je parle. Alors, je vous le mets entre guillemets pour que vous compreniez que c'est un terme technique. Et surtout, je vous l'explique. Donc, je commence à dire que c'est une protéine effectrice. Donc, vous comprenez un petit peu que c'est une protéine qui va faire quelque chose. Et tout de suite après, j'explique que c'est une protéine qui cible les virus, qui va les élever. Et l'introduction générale sur la maladie est plus étofée que dans le résumé scientifique. Là, je cite le nombre de gens qui sont infectés. Je cite le nombre de décès par année, environ 25 000. Je mentionne qu'il n'y a pas de traitement pharmacologique qui est disponible. Je mentionne que le vaccin qui existe n'est pas très bon. Donc, ça, ça donne l'information essentielle pour que le grand public comprenne que c'est une maladie sur laquelle il faut travailler et sur laquelle il y a besoin d'avoir des nouvelles solutions de façon urgente. Ensuite, savoir s'exprimer à un public élargi est très important pour obtenir des financements de fondations privées. Donc, évidemment, nous, les chercheurs, plus souvent, on va vers du financement public. Si on est au Canada, on va s'adresser aux CRSNG, aux IRSC, aux FRQ. Mais il y a également des fondations privées. Elles occupent un rôle de plus en plus important. Elles sont généreuses. Et ces fondations privées sont souvent créées par des familles en réponse à des motivations spécifiques. Je vais vous donner deux exemples que je connais assez bien. La première, c'est l'Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation. Donc, ça, je vais vous faire une petite parenthèse, vous raconter un petit peu l'histoire de ça. Il y a un acteur hollywoodien qui s'appelle Paul Michael Glazer, qui était très actif dans ma jeunesse. Donc, la plupart d'entre vous ne le connaissez pas du tout. Il était Starsky dans la série télévisée Starsky Age. Et ce monsieur-là était marié à Elizabeth Glazer. Et Elizabeth Glazer a contracté le VIH lors d'une transfusion sanguine pendant un accouchement. Donc, elle a accouché de cette petite fille qui s'appelait Ariel Glazer. Pendant l'accouchement, qui s'est fait en 1981, elle a eu besoin d'une transfusion sanguine. Elle a contracté le VIH parce que le virus n'avait pas encore été découvert. Il n'y avait pas encore de test pour détecter ce virus. Ariel n'a pas contracté le VIH pendant l'accouchement, mais elle l'a contracté quelques mois plus tard via l'allaitement. Et donc, les deux, mère et fille, étaient maintenant affectés. Ariel est décédée à l'âge de 7 ans en 1988. Sa maman est décédée au milieu des années 90. Il y a un autre fils qui a été affecté lors de sa naissance à lui en 1984. Lui, il n'est pas décédé. Il vit présentement toujours avec le VIH. Cette famille, les Glazer, ont créé une fondation qui existe encore, qui est encore très active, pour soutenir la recherche sur le VIH pédiatrique. Et vous imaginez bien que cette famille et leurs représentants, ils veulent absolument être présents pour les décisions de financement qui sont prises. Ils veulent comprendre la recherche que l'on propose de faire avec l'argent qu'ils ont réussi à collecter. Et si vous expliquez votre projet de recherche seulement avec des termes très, très, très techniques, ça ne passera pas. Il faut être capable de faire les deux, il faut être capable d'expliquer dans un langage simple et facile d'accès. Plus proche de nous, la fondation Courtois est très active depuis quelques années. Donc là, on est au Québec. Ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Jacques Courtois. Donc lui, c'est un Québécois qui a été éduqué à McGill, qui est ensuite parti en Amérique du Sud, qui a fondé un empire industriel qui est maintenant très puissant, qui s'appelle Kuala. Et il est devenu très riche. Il a décidé de donner, de faire des dons très, très importants pour soutenir la recherche scientifique au Québec. Quand bien même il a été éduqué à McGill, il a décidé de ne pas donner à McGill. Je ne connais pas la raison de ça, mais il a fait un don très important cette année, littéralement de 12 millions de dollars à l'UQAM. Et puis, un don encore plus important de 159 millions de dollars à l'Université de Montréal pour la création d'un institut de recherche. Donc, dans son cas, ce n'était pas une motivation, ce n'est pas une question que quelqu'un de sa famille a été malade, en tout cas à la connaissance. C'est vraiment une question de soutenir la science québécoise francophone. Là encore, vous comprenez bien que si vous voulez obtenir du financement de cette fondation pour vos projets de recherche, il faut être capable de l'expliquer dans un langage clair. Typiquement, vous allez devoir présenter votre projet à une salle qui va être remplie de personnes qui ne sont absolument pas scientifiques et qui ne vont pas du tout comprendre quand vous parlez si vous ne pouvez pas présenter ça dans un langage universel et accessible. Ensuite, une autre motivation, et non des moins, c'est que certaines personnes vont décider d'en faire leur profession. Donc, il y a plusieurs professions en lien avec la vulgarisation scientifique. Donc, on peut être journaliste scientifique, on peut être communicateur scientifique, communicateur technique. On peut aussi se diriger vers une double compétence ou une double expertise, c'est-à-dire des gens qui commencent par une formation en sciences pour ensuite passer à une formation en finance ou bien une formation en propriété intellectuelle. Ça, ce sont des doubles compétences qui sont très, très, très appréciées dans l'industrie. Mais, évidemment, à ces formations-là, il faut intégrer le fait d'être capable de communiquer dans un langage compréhensible de tous. Donc, je suis allé creuser un petit peu et j'ai assemblé ces diapositives qui montrent simplement quelques journaux scientifiques qui existent et qui recrutent et embauchent des journalistes scientifiques. D'ailleurs, au Québec, on est très actifs là-dedans. On a, évidemment, Québec Science, que tout le monde connaît. Même le Journal de Montréal publie très fréquemment des pages, parfois des doubles pages, expliquant des phénomènes scientifiques. Ils ne font pas ça eux-mêmes. Ils l'achètent à des créateurs de contenu qui, eux, doivent recruter, évidemment, des communicateurs scientifiques. Il y a également une agence de presse québécoise spécialisée dans la communication scientifique. Et je reparlerai de cette agence un petit peu plus tard parce qu'il y a un lien avec l'UQTR. Je vais aussi essayer de vous amener un petit peu d'informations vraiment concrètes et utiles. Donc, je vais vous signaler l'existence d'une association qui s'appelle l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Ils ont un groupe Facebook. Je suis sur ce groupe Facebook et ils publient des offres d'emploi. Donc, voici une offre d'emploi qui est active présentement, que j'ai simplement collée ici pour Novartis. Et aussi, je me suis amusé à aller sur LinkedIn et à simplement écrire comme mot-clé communicateur scientifique. Et vous voyez que j'ai eu des centaines de résultats. Donc, il y a des opportunités pour des gens qui veulent en faire leur carrière. Et enfin, c'est important aussi, vous pourriez vouloir développer votre habileté à communiquer au grand public tout simplement pour expliquer à vos proches, à votre conjoint, à un conjoint de votre famille, ce que vous faites toute la journée. Et à ce sujet, il y a un test que moi, j'appelle le test grand-mère pour que vous puissiez déterminer votre capacité à expliquer ce que vous faites dans un langage clair. Justement, trouvez votre grand-mère ou quelqu'un de votre famille si la grand-mère n'est pas accessible et expliquez-lui. Et ensuite, posez des questions pour voir si la personne a vraiment compris. Et ça, je dirais que c'est peut-être le meilleur test pour déterminer votre talent en vulgarisation. Donc là, je vois qu'il y a des petits messages qui se sont ajoutés dans la discussion. Est-ce qu'on devrait… En fait, c'est des questions, justement, la présentation des gens qui l'aient assurés, qui pourraient y avoir accès. Puis oui, il y a eu un ajout intéressant quand vous présentiez un peu le portrait de la vulgarisation scientifique au Québec. Quelqu'un a ajouté que l'ACFAS aussi jouait un rôle important à ce niveau-là. Oui, effectivement, pour l'ACFAS. Et pour ce qui est de la présentation, oui, le PDF est déjà prêt, mais je ne voulais pas vous le donner avant la présentation. Mais je vais vous le faire… je le rendrai disponible tout de suite après la présentation. OK. Donc, comme je l'ai mentionné, parfois, on doit communiquer à un public élargi parce qu'on va faire une entrevue avec les médias. L'entrevue avec les médias, le plus souvent, les médias vont vous contacter. Parfois, si ça peut être vous qui contactez les médias, j'en parlerai un peu plus tard, parce que vous avez fait des découvertes intéressantes et vous voulez promouvoir un petit peu votre activité de recherche. Donc, il va y avoir… il y a une décision d'entrevue qui est prise à un moment donné. C'est-à-dire qu'un journaliste va vous donner un rendez-vous, passer un petit peu de temps avec vous. Il faut préparer cette entrevue, comment va se dérouler l'entrevue exactement. Donc, parlons un petit peu de ça. Alors, premièrement, le premier message que je voulais vous donner, c'est n'hésitez pas à être proactif. Les journalistes adorent parler aux scientifiques. Ils aiment se faire des contacts, même s'il n'y a pas d'entrevue qui est décidée lors du premier contact. Ils se souviendront de vous par la suite, puis ils pourront revenir vous voir lorsqu'ils auront des questions en lien avec votre domaine de recherche. Je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais si la demande vient des médias, de mon point de vue, il faut vraiment essayer de prendre de votre temps pour accéder à cette demande. C'est la moindre des choses que l'on doit au public. Par contre, il ne faut pas hésiter à dire non si c'est vraiment en dehors de notre expertise. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va en entrevue et qui donne des réponses qui sont des réponses pas claires, qui sont des réponses évasives, qui sont des réponses où la personne bafouille son arrêt, pas parce que la personne ne sait pas parler, mais simplement parce qu'elle n'est pas certaine de la réponse, parce que ce n'est pas dans son expertise. Les journalistes ont souvent du mal à distinguer entre les différentes expertises précises. Dans mon cas, on m'a souvent approché, moi je suis virologiste fondamental, j'ai des connaissances en épidémiologie, j'ai des connaissances en santé publique, mais lorsque les journalistes m'approchaient avec une seule question qui était une question de santé publique pure, par exemple, est-ce que la santé publique va décider d'imposer un autre couvre-feu ? Je vais leur dire, allez poser cette question à la santé publique. Donc, il ne faut pas hésiter à dire non si vous ne connaissez pas les réponses. Ensuite, comme je viens de le dire, il faut insister sur votre expertise exacte. Cela dit, les journalistes ne vont presque jamais vous donner leur liste de questions précises. Ça varie beaucoup d'un journaliste à un autre, mais la plupart n'aiment pas donner les questions précises. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ? Dans la salle ou sur Zoom ? Vous avez une question ? C'est ça. Je voudrais votre question après. Je vais voir s'il y a des réponses dans le chat. Il cherche à nous parler le plus possible. Ce n'est pas exactement ça. Une volonté naturelle, qu'on ne soit pas trop... Oui, alors là, j'ai une proposition de réponse dans la salle, une volonté naturelle, qu'on ne soit pas trop préparée. Oui, c'est exactement ça. Ce que les journalistes ne veulent absolument pas, c'est que vous ayez une question en main et que, comme tout bon universitaire, vous allez rédiger un beau texte de cinq lignes ou dix lignes pour apporter une réponse à cette question et que vous allez vous retrouver à l'antenne en train de lire votre texte ou de déclamer ce que vous avez préparé. Au niveau, que ce soit à la télé ou à la radio, ça ne passe pas. Il n'y a rien de pire que ça. Ils ne veulent pas, ils veulent des gens qui sont spontanés, qui sont naturels et donc, ils vont vous dire de quoi ils veulent parler, mais ils ne vont pas vous donner les réponses, les questions précises en général. Sauf s'ils vous connaissent bien et qu'ils savent que vous allez être capable d'avoir l'air naturel quand vous répondez. Vous avez une question ? Oui, il faut que, en fait, dans une interview, les questions s'enchaînent. Oui. Et justement, les premières questions peuvent être de l'ordre de notre spécialité. Et une question peut intervenir comme ça dans la série de questions. Ce n'est pas vraiment de notre spécialité. Comment est-ce qu'on pourra aisément décliner ? Parfait. Donc, la question qu'on vient me poser dans la salle, c'est lorsque les journalistes posent une question après l'autre. Et ça peut arriver, mais effectivement, ça arrive que soudainement, ils vous posent une question qui est un petit peu en dehors de votre expertise. Écoutez, là, il y a plusieurs façons de s'extirper de cette situation. Vous pouvez leur dire très clairement que ce n'est pas exactement votre expertise. Vous pouvez essayer d'apporter une réponse en mettant un démol. Donc, dans ce cas-là, ça va devenir plus personnel. Vous pouvez dire quelque chose, par exemple, vous devriez poser cette question à telle personne, mais sur la base de mon expertise ou de ce que je sais, j'en pense ceci ou cela. Ça, c'est une façon de s'extirper de ça. Vous pouvez aussi essayer de détourner la question pour venir apporter des choses qui sont intéressantes à contribuer, même si ça ne correspond pas exactement à cette question. Ce n'est pas toujours facile. Les entrevues, ça va vite, ça ne dure pas longtemps. De ce point de vue, ce qu'il vous faut absolument, c'est connaître l'objectif du reportage. Ça arrive que des journalistes vous demandent en entrevue et ils ne vous disent quasiment rien. Ça, ce n'est pas acceptable parce qu'il faut que vous sachiez de quoi ça va parler. Il faut que vous soyez capables de vous préparer un minimum. Avant l'entrevue, prévoyez le temps nécessaire pour mettre à jour vos connaissances au besoin. Évidemment, si c'est quelque chose que vous connaissez absolument par cœur, la question ne se pose pas. Mais en général, vous allez avoir besoin d'aller voir ce qui se passe exactement dans l'actualité de votre domaine. Parfois, ils vont vous faire une demande d'entrevue pour réagir à une conférence de presse ministérielle qui vient d'avoir lieu. Ça m'est arrivé de multiples fois. Moi, je ne regarde pas les conférences de presse. C'est en temps normal. Si on me demande en entrevue, je vais prendre le temps pour aller écouter la conférence de presse et savoir exactement ce qui a été dit. Par contre, pendant l'entrevue, allez droit au but. Soyez précis, soyez clair, soyez net. Ça passe très, très vite. Ça dure trois minutes. Typiquement, il y a quatre ou cinq questions, pas davantage que ça pendant l'entrevue. Et de toute façon, si vous commencez à vous étendre un petit peu trop, c'est clair que le journaliste ou la journaliste va vous couper pour passer à la question suivante. Eux, ils veulent que ça reste rythmé. Une fois que votre entrevue a été faite, essayez de récupérer les informations sur cette entrevue. Si vous pensez que vous allez en faire plusieurs dans votre carrière, c'est important d'avoir les informations de façon à les mettre dans votre CV, si nécessaire. Donc, ça, ça veut dire quel jour c'était, quel diffuseur. Essayez de voir si ça a été repris par d'autres diffuseurs. Parfois, on peut donner une entrevue à un journaliste à Trois-Rivières, puis ça se retrouve diffusé à Ottawa ou diffusé au niveau provincial ou national. Donc, il faut le savoir si c'est le cas. Essayez de récupérer un lien vers l'audio ou la vidéo, si c'était une entrevue à la télé ou à la radio. Ce n'est pas toujours facile à trouver ces liens-là. Parfois, il faut passer par les pages Facebook des diffuseurs ou par YouTube. Eux, en général, ils ne veulent pas vous aider ensuite. Ils n'ont pas le temps de faire ces recherches pour vous. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oh, oh. Je crois que j'ai fait une petite phrase. Ah, c'est bon. Donc, on va passer maintenant plus spécifiquement à une communication scientifique écrite destinée au grand public. Par exemple, mettons-nous dans le cas de figure où vous avez décidé d'écrire un article pour expliquer au plus grand nombre un thème de recherche particulier. Il peut être n'importe quoi. Et donc, vous savez que vous allez avoir cette opportunité. Vous avez un diffuseur qui a accepté par avance de diffuser votre article vulgarisé. À votre avis, comment est-ce que vous allez écrire ça? Qu'est-ce qu'on veut voir dans un article, dans une rédaction grand public par rapport à quelque chose de beaucoup plus technique qui serait destiné aux collègues? Est-ce qu'il y a dans la salle des propositions sur quelles sont les qualités qu'on veut voir, qu'on veut trouver? Par exemple, au niveau du titre, est-ce que comment, quelle serait la différence entre un titre d'un article grand public, par exemple, dans la presse versus un titre dans une revue scientifique spécialisée? Exact. Exact. Le titre doit être, doit effectivement être accrocheur. Les diffuseurs grand public, eux, ils vivent par le nombre de papiers qui est vendu ou plutôt le nombre de clics qui sont faits pour accéder à leur page. Et ils veulent absolument que ce soit accrocheur. Puis, bien souvent, ils vont changer votre titre. Si votre titre ne l'est pas assez, ils vont le changer. Ils ne vont même pas vous demander la permission. Il y a eu, dans le chat, on a Jonathan qui dit éviter le jargon propre au domaine. Exact. Courte, mille mots structurés, deux, trois idées maximum, titre pour réaccrochage. Oui. Puis, on a aussi Agathe qui dit mise en évidence claire des points clés avec des termes accrocheurs et des liens évidents avec l'actualité. OK. Bien, tout ça, c'est merveilleux. C'est vraiment l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Effectivement, ne pas vouloir faire passer trop de messages différents, avoir, dans le fond, un message central qui contiendra peut-être deux, trois idées. Effectivement, des phrases courtes. Effectivement, un vocabulaire qui est le moins technique possible. Il y aura hier aussi d'écrire en quoi le sujet est intégré. Oui, effectivement. Donc, ça, 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 ça rejoint un petit peu l'autre commentaire qui était de répondre à, de répondre à l'actualité. Donc, voilà la liste que moi, j'avais préparée. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait. Un petit raccrocheur, il sera peut-être changé. Et là, juste pour vous donner un exemple de ça, voici un texte que j'avais écrit au début de la pandémie. Et je l'avais écrit en premier pour un diffuseur qui s'appelle La Conversation, dont je parlerai un petit peu plus tard dans ce, dans ce, dans ce, dans ce séminaire. Et le titre, c'était pas le plus accrocheur, mais j'avais des bonnes raisons pour ça. Donc, le titre, c'était « Les étranges arguments anti-masques recyclés de l'air du CIDA ». La raison pour laquelle j'avais passé beaucoup de temps à choisir ce titre, il faut comprendre que c'était avant que la santé publique se décide enfin à recommander le port du masque. Et donc, je devais vraiment me protéger et éviter de me mettre trop dans le trouble. Et pour cette raison, j'avais parlé du VIH incluant dans le titre parce que je voulais souligner que ce n'était pas la première fois qu'on avait ce genre de débat et qu'on ne prenait pas forcément les meilleures décisions. Donc, c'était une façon un petit peu de me protéger. Dans le fond, je me basais sur l'histoire un petit peu. Le texte a été repris le lendemain de la diffusion dans La Conversation. Il a été repris dans le soleil. Et sans que je sois au courant, d'ailleurs, ça, c'est une autre chose. Il ne faut pas que vous soyez surpris de ça. Les médias s'échangent des textes sans complexe et sans vous en informer. Mais c'est très bien. Et quelques jours plus tard, il a été repris dans l'actualité. L'actualité a fait un travail d'édition assez en profondeur de mon texte. Ils ont changé le titre pour prendre justement un titre beaucoup plus accrocheur. Et ils ont rédigé un petit résumé de quelques lignes que je n'avais pas du tout écrites pour introduire le texte. C'était très, très bien. J'ai cherché tous les changements qu'ils avaient faits. J'étais totalement d'accord avec tous ces changements-là. Et ça va m'amener à vous dire, puis je vais vous le redire plus loin, qu'il faut accepter et embrasser ce travail d'édition qui est fait par des professionnels. Ils sont là pour améliorer votre message et votre style et pas du tout pour vous nuire. Alors, simplicité du langage, pas de langage technique compliqué. Ou alors, si vous êtes obligé d'introduire un mot très technique parce que vous n'avez pas d'autre choix, vous devez l'expliquer. Des phrases courtes. Alors, pour les phrases courtes, premièrement, essayez d'avoir un seul verbe dans la phrase. Si vous avez des phrases de quatre lignes dans lesquelles il y a trois sujets et trois verbes différents, ça ne marche pas. Évitez les tournures passives que nous, on adore en science. Il a été montré qu'on a trouvé qu'en science, on est habitué à ça, on ne le voit même pas. Mais pour le grand public, ce n'est pas génial, ce n'est pas très sexy, c'est un peu lourd. Il faut être prudent. Et c'est important de ne pas dépasser ce qui est connu scientifiquement. Mais par contre, on a parfois tendance à tomber dans un excès de prudence, notamment par l'utilisation du conditionnel un petit peu trop présente. Donc, ça, il faut essayer d'éviter ça si on s'adresse au grand public. S'il y a quelque chose qui fait consensus scientifiquement, vous pouvez affirmer. Ça n'a pas besoin d'être du conditionnel. L'honnêteté scientifique reste cruciale, même si vous vous adressez au grand public. Et l'honnêteté envers le lecteur aussi. Donc, il faut que votre texte reflète le consensus scientifique, idéalement. Mais parfois, vous allez être amené à rédiger un texte qui reflète plutôt une opinion minoritaire. Par exemple, si le sujet de votre texte, c'est que peut-être le vaccin contre telle ou telle maladie n'est pas nécessaire et que ça, c'est vraiment une minorité de scientifiques qui pensent ça. OK. Mais il faut que ce soit clair dans le texte que ça reflète une opinion minoritaire parmi les scientifiques. Sinon, vous êtes malhonnête. OK. Aussi, évitez ce qu'on appelle en anglais le cherry picking, c'est-à-dire que vous avez une opinion personnelle, vous voulez faire passer un message. Pour faire passer ce message, vous allez aller dans la littérature scientifique chercher la étude qui va dans le même sens que vous, en choisissant d'ignorer les 100 autres études qui disent exactement l'opposé de ce que vous pensez. OK. Malheureusement, ce style de cherry picking, on appelle ça également la pensée en tunnel. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Je ne peux que vous encourager à ne pas tomber dans ce piège-là. Appuyez-vous. Oui. Excusez-moi ce qu'on pourrait, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat, par le biais de confirmation. Donc, est-ce que c'est un peu ça ce que vous avez parlé avec le cherry picking? Je ne sais pas si je… Il faudrait, le biais de confirmation, il y a plusieurs significations à ça. Il faudrait peut-être préciser un peu de quel biais de confirmation vous parlez. Pendant ce temps-là, je vais avancer et je vais essayer de vous répondre après. Donc, s'appuyer sur des sources fiables. Pour certains diffuseurs grand public, vous pourrez introduire quelques références. Mais pour d'autres diffuseurs, la majorité des diffuseurs grand public, il n'y aura pas de référence scientifique. Mais ça n'empêche pas que vous devez être capable de citer les études scientifiques sur lesquelles vous vous basez au besoin. Et ça, je pense que c'est une discipline qu'on doit avoir pour nous-mêmes. Si vous faites une affirmation, vous devez savoir qu'est-ce qui soutient cette affirmation. Sinon, ne la faites pas. Aussi, c'est important de savoir évaluer la littérature scientifique. Les études scientifiques ne sont pas toutes identiques. Elles ne sont pas toutes publiées dans des journaux de qualité. Comprenez notamment le système des facteurs d'impact, qui est une mesure de la qualité de journal. C'est un journal, ce n'est pas la seule, mais elle existe. Si vous allez chercher une étude dans un journal avec un facteur d'impact de moins de 2, ce n'est probablement pas une excellente étude. Ensuite, comprenez la différence entre un article de recherche versus un article de revue versus une méta-analyse. Ce n'est pas le sujet de ce séminaire de vous expliquer tout ça, mais il faut que vous soyez confortable avec ces différents types de littérature scientifique. Les articles de revue vont beaucoup vous aider à rédiger un article de communication au grand public parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui, avant vous, est allé lire une centaine d'articles de recherche pour en faire une synthèse. Alors, évidemment, ça va vous couper. Essayez de connaître les concepts de valeur statistique. Une étude clinique qui est faite sur 20 patients, ce n'est pas du tout la même chose qu'une étude clinique qui est faite sur 2000 patients. Donc, la deuxième a évidemment beaucoup plus de solidité statistique. Et ça paraît évident, mais n'allez surtout pas écrire un article de communication au grand public en vous basant sur un autre article de communication au grand public qui aurait été écrit par quelqu'un. Ça, ça ne marche pas. Soyez capables d'aller chercher par vous-même les sources scientifiques. Ah oui, il y avait quelque chose sur le biais. Agathe, il y a une décision, je crois, je laisse le lire. On peut parler de tautologie ou argument circulaire. C'est important que vous le séligniez en effet, mais c'est une parenthèse. Merci. Je ne pense pas que ça nécessite de réponse, mais merci d'avoir apporté cette précision sur les arguments circulaires. Ça va un peu dans le même sens que la pensée en tunnel. On est convaincu de quelque chose et parce qu'on est convaincu de quelque chose, on cherche à vouloir confirmer notre idée plutôt que d'aller honnêtement examiner les résultats qui indiquent autre chose. OK. Donc là, on en vient à la partie un petit peu plus concrète sur comment, en tant qu'étudiant ou étudiante, vous allez pouvoir produire une communication scientifique. Donc, je vais donner quelques pistes. Je ne vais certainement pas les donner toutes. D'ailleurs, on a parlé de l'ACFAS un peu plus tôt. L'ACFAS est un excellent moyen de parfaire votre capacité à communiquer au plus grand nombre. Je vous encourage à y participer. Mais là, je voulais vous donner d'autres possibilités. Premièrement, une suggestion. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous recommande d'essayer d'écrire un article Wikipédia. Simplement à titre d'exercice. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir vous amener du crédit, malheureusement. Les articles Wikipédia ne sont pas signés. C'est difficile de prouver que vous avez fait ça. Donc, c'est vraiment simplement à titre d'exercice. Dans un article Wikipédia, il faut amener des références pour les principales affirmations que vous faites. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça va vous entraîner vraiment à baser ce que vous dites sur des résultats scientifiques réels. Aussi, Wikipédia décourage fortement tout ce qui est opinion personnelle, recherche militante. Et pour cette raison, si ce que vous écrivez va un petit peu trop dans le sens d'une opinion personnelle plutôt que d'affirmation objective, c'est clair que ça va être coupé par la suite. Et j'en reviens justement à la caractéristique principale de Wikipédia. C'est que les articles sont sans cesse modifiés et d'autres utilisateurs vont changer ce que vous avez écrit. Parfois, ils vont effacer des phrases entières de ce que vous avez écrit. Parfois, c'est bénéfique. Parfois, c'est pour le mieux. Ils vont améliorer ce que vous avez dit. Parfois, c'est frustrant. Il ne faut pas se le cacher. Mais ça reste un exercice appréciable. Et il y a beaucoup de pages Wikipédia en français qui sont soit inexistantes, soit qui auraient vraiment besoin d'être améliorées, qui ont besoin d'amour, comme on dit. Et si vous voulez vous essayer à ça, il y aura du travail. Donc là, je veux simplement donner un exemple. J'ai pris une page, j'ai cherché dans mon domaine, j'ai cherché une protéine. C'est une protéine qui est très importante et très connue, l'actine. Une protéine des cellules de mammifères. Et en passant sur toute page Wikipédia, là, vous avez le lien pour vous créer un compte. Il faut évidemment vous créer un compte si vous voulez ensuite apporter des contributions. Je veux aussi vous faire remarquer que vous avez un accès à l'historique. Pour chaque page Wikipédia, vous pouvez voir chaque version qui a existé depuis la création de la page. Donc, on va remonter de plus de 15 ans pour certaines pages. Donc, la page de l'actine, elle a été créée en 2009. Il y a déjà un texte intéressant qui avait été fait en 2009. Par contre, il n'y avait aucune référence. Donc, ça, c'est clair que c'était insuffisant, même inacceptable. Mais donc, la page actuelle est plus étoffée. Là, des gens ont rajouté des choses au fur et à mesure. Mais quand bien même l'actine est une des protéines les plus connues des cellules humaines, notamment, il y a seulement trois références externes, ce qui est incroyable pour moi. Ça, c'est vraiment un problème qui est spécifique au Wikipédia français. Là, si vous allez consulter les pages Wikipédia anglais, là, tous les articles sont beaucoup, beaucoup plus étoffés. Il y a beaucoup plus de gens qui vont travailler dessus. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a du travail. Ça ne manque pas de travail à faire si vous voulez vous essayer. Et j'ai pris un exemple. OK. Donc là, dans le fond, sur cette diapo, je veux vous donner plusieurs pistes pour créer des textes sur Wikipédia. Ça peut être une page que vous ne créez de rien. Donc là, si vous allez sur votre page principale Wikipédia, vous avez la possibilité de commencer un brouillon. C'est-à-dire que vous allez commencer une page Wikipédia totalement nouvelle sur un sujet qui n'est pas encore couvert. Vous pouvez aussi chercher si le sujet qui vous intéresse est couvert ou pas. Exemple, j'ai entré une des protéines sur lesquelles mon laboratoire travaille, qui s'appelle Trim69. Il n'y a pas de page Wikipédia sur Trim69. Et donc, Wikipédia me propose tout de suite de créer une page pour cette protéine. Parfois, vous allez entrer un sujet ou une entité quelconque et vous allez trouver qu'il y a un article qui a été créé, mais c'est un embryon d'articles. Et en général, Wikipédia va vous l'indiquer que c'est vraiment insuffisant. Là, par exemple, ils disent qu'il n'y a pas suffisamment de sources qui sont citées, donc il n'y a pas assez de références. Là, si ça correspond à votre expertise et que vous voulez apporter une contribution, vous allez cliquer simplement sur « Modifier ». Puis après, on ne va pas le faire ensemble, ça prendrait bien trop de temps, mais c'est assez intuitif et facile pour apporter votre contribution. Par contre, il y a pas mal de contraintes de forme et de contenu dans Wikipédia. Donc, il y a des sections qui peuvent revenir souvent. Est-ce que je commence à prendre trop de temps? On a le glitz qui commençait à 13h10, mais quand même, si ça déborde un petit peu parce qu'il y a des questions, je pense que… Ou parce que je suis bavard. Les gens vont être compréhensibles. Parfait. Donc, un autre diffuseur, c'est la conversation, celui dans lequel moi, j'ai écrit deux fois pendant la pandémie. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon expérience. La conversation, vous allez pouvoir mettre des références. Ils vont vous demander des références sur vos affirmations principales, un petit peu comme Wikipédia. Vous allez travailler en collaboration avec un des éditeurs de la conversation, contrairement à Wikipédia, où il n'y a aucun travail d'édition qui est fait, à part par les autres utilisateurs. Donc, là, il y a des gens très professionnels à la conversation. C'est un diffuseur qui est très apprécié et respecté dans le milieu académique. Donc, ça, ça veut dire qu'un article de la conversation, vous allez pouvoir mettre ça dans votre CV. Les gens, tous les profs d'université savent de quoi il y a des questions. Dans l'industrie, c'est probablement un petit peu moins reconnu, mais si vous vous dirigez plutôt vers une carrière académique, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que typiquement, sauf erreur de ma part, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas essayer de contribuer seul à la conversation. Il faut que ce soit un membre de la faculté, comme on dit, c'est-à-dire un professeur ou une professeure qui amène l'article. Donc, ça, ça veut dire travailler conjointement avec un professeur ou une professeure. Pour les étudiants de cycle supérieur, ça va être votre directeur ou directrice de recherche, évidemment. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, ça veut dire que vous allez travailler avec votre superviseur et qu'il ou elle va pouvoir vous aider à améliorer votre texte avant même de l'envoyer. Ce qui est très appréciable avec la conversation, c'est qu'ils vous fournissent des statistiques de consultation. Vous pouvez vraiment voir l'impact du texte que vous avez produit. Ça varie beaucoup d'un texte à l'autre et c'est parfois un peu surprenant. Je vais vous donner un exemple. Comme je l'ai dit, plutôt, les textes sont parfois repris dans d'autres publications. Je vous ai donné l'exemple du mien. Donc, quand vous allez sur la conversation et que vous avez un compte sur la conversation, vous avez accès à un tableau de bord. Ça, c'est le mien. Donc, ça, c'est mes deux seules contributions à la conversation. Il y a des professeurs de l'UPTR qui en ont beaucoup plus, qui en ont parfois des dizaines. Et vous voyez que le premier article, il a été lu près de 60 000 fois. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir qu'on a un impact. Ce n'est pas mauvais pour les beaux. Donc, des fois, on a besoin de ça un petit peu. Le deuxième article, quand bien même ça concernait la vaccination des enfants, qui est un sujet super sensible, vous voyez qu'il y a eu 20 fois moins de clics comparés aux premiers. Et vous avez aussi accès aux données métriques. C'est-à-dire, vous pouvez aller voir quels sont les professeurs de votre institution et les étudiants qui sont des superstars de la publication dans la conversation. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est proposer une idée d'article. Donc, probablement, en tant qu'étudiant, ce ne sera pas vous qui ferez ça. Ce sera le ou la professeur qui vous encadrera. Quand vous cliquez dessus, vous aboutissez sur cette page. Et je voulais vous la montrer pour souligner deux, trois petites choses. Premièrement, la conversation, eux, ils vous demandent votre idée d'article, 50 mots au maximum. Ils ne veulent pas que vous leur donniez l'article en entier. Ils veulent vraiment, vraiment une version très résumée de votre article. Et eux, ce qui les intéresse bien davantage, c'est le sens. C'est-à-dire, en quoi cet article est important pour le grand public. Puis là, vous avez droit à 100 mots. Donc, ils accordent deux fois plus d'importance à ce que vous expliquiez, l'importance de votre article versus le contenu précis de l'article. Et ils vont, soyez prêts pour ça aussi, ils vont vous demander un apport multimédia. C'est-à-dire, quand vous avez des photos dont vous avez la propriété intellectuelle qui sont en lien avec votre article, ils adorent ça. Parce qu'évidemment, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir besoin d'aller fouiller puis acheter dans une banque de marché. Et puis, au final, ils vous demandent aussi de préciser à quel point c'est opportun, c'est-à-dire à quel point ça correspond à des événements qui sont des événements actuels dans l'actualité. Évidemment, ils sont intéressés à répondre à l'actualité. Et quand ils répondent à l'actualité, ils savent qu'il faut que ce soit, ils doivent traiter ça de façon plus urgente. C'est aussi pour ça qu'ils demandent ça. OK. Et pour finir, les opportunités locales et ponctuelles. Et là, j'en ai trouvé deux. Premièrement, quelque chose qui s'appelle l'expérimentarium. L'expérimentarium, c'est une initiative internationale de vulgarisation scientifique. Et notamment, ils ont plusieurs activités. Une de leurs activités, c'est d'aller faire interagir des chercheurs universitaires, qu'ils soient étudiants ou professeurs, avec des écoles primaires, secondaires, pour expliquer leur recherche et aussi pour essayer d'intéresser les jeunes à la recherche. Je vois qu'il y avait une question dans la discussion. Est-ce que c'était… J'ai fait un système de commentaire. Oui. Non, en fait, c'est un lien et on a une super initiative par rapport à ce que vous présentez. Et donc, l'expérimentarium, ils sont… En tout cas, ils étaient dans les dernières années très présents à l'UQTR grâce à une professeure du département d'anatomie, qui s'appelle Syrina Alain, ainsi que plusieurs étudiants, dont la très célèbre et très appréciée Claire Lottaneur, qui a gagné le concours Mathèse en 180 secondes, d'ailleurs l'an passé, je crois bien. Je dois dire, je ne connais pas leurs activités présentement, mais vous pouvez trouver leurs coordonnées facilement et leur demander. Peut-être que vous pourriez vous impliquer dans quelque chose. Oui ? Actuellement, c'est de la formation de doctorants et de clients de valeur à la vulgarisation scientifique et déplacement dans les écoles. D'accord. Donc, on me dit dans la salle qu'en ce moment, les activités principales, ça reste les déplacements dans les écoles dont je parlais plus tôt. Et puis, il y a également de la formation à la vulgarisation scientifique pour les personnes qui sont impliquées. Donc, si vous êtes intéressés à cette thématique, je vous encourage à aller vous mettre en contact avec cette organisation. Et l'autre chose que je voulais vous dire, mais là, c'est peut-être plus une opportunité. Moi, j'aime bien la radio de notre campus. Je l'écoute souvent. Et j'ai remarqué qu'ils sont tout le temps en train de mettre des annonces pour dire qu'ils recherchent des contenus pour remplir leur gris horaire. Et ils sont prêts à entendre tout projet venant d'étudiants. Je suis allé voir leur gris horaire. Il y a une émission, en tout cas, j'ai trouvé, il y en a peut-être plus qu'une, mais j'en ai trouvé une émission scientifique qui s'appelle Je vote pour la science. Je vote pour la science. Est-ce qu'elle est produite par les étudiants d'ici ? De ce que je comprends, non. Elle est produite par l'agence Science Presse, qui est une agence, une agence journalistique de production de contenu scientifique qui vend à plusieurs diffuseurs, incluant Cefu. Et donc, je veux juste dire, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de, en tout cas à ma connaissance, qu'on n'ait pas de contenu scientifique sur Cefu qui émane des étudiants de l'université. Donc, je pense qu'il y a une opportunité à saisir pour des gens que ça intéressait. Je crois qu'il y a quelque chose dans la discussion. Rien de nouveau. OK. Et, problème technique. OK. Pour finir, c'est vraiment la fin, je vous le promets, quelques trucs pour écrire efficacement. Évitez les mots inutiles et réduisez votre utilisation d'adverbes. Une phrase où vous avez trois adverbes avant le verbe, là, ce n'est pas génial. C'est ce que une certaine personne parlait d'habillage de texte, ce qui n'est pas nécessaire. On va revenir à cette personne. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, appréciez le travail des éditeurs, correcteurs. Quand on écrit avec l'objectif d'être diffusé largement, il faut ravaler sa fierté un petit peu, puis accepter que votre texte va être profondément modifié, parfois même sans que vous en soyez averti. C'est normal et c'est une bonne chose. Passez plus de temps à éditer qu'à écrire votre premier brouillon. Donc, ça, ça veut dire la procrastination. Et moi, je le sais, je suis un très grand procrastinateur moi-même. Ce n'est pas génial pour ce qui est d'écrire en vue d'être publié. Il faut vraiment se garder du temps pour retravailler le texte encore et encore. Aussi, soyez épuré. Donc, il y a une règle du 10% qui existe et qui dit que votre deuxième brouillon devrait être 10% plus court que votre premier brouillon. Et enfin, recherchez l'avis de personnes qui vous donneront leur opinion franche. Peu importe que ce soit votre directeur ou directrice de recherche, que ce soit des amis, des collègues de votre laboratoire, si vous êtes dans un laboratoire, des gens qui sont dans votre programme. Les gens qui vont vous aider le plus, ce sont les gens qui vont être capables de vous dire, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est faible. Ce paragraphe-là, il n'a pas rapport. Tu devrais le supprimer complètement. Moi, je trouve que tu devrais être plus précis ici. On ne sent pas ton attention ici. Si vous ne montrez votre travail qu'à des gens qui vont vous dire, t'es beau, t'es belle, t'es fort, t'es fort, t'es capable, oui, ça va peut-être vous encourager à continuer, mais ça ne va pas améliorer votre production. Et maintenant, la dernière question que j'ai pour vous, est-ce que vous avez une idée de qui a dit toutes ces choses que je viens de citer? C'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le milieu littéraire et je pense qu'on devrait suivre ses conseils. Littéraire universitaire ou grand public? Non, littéraire grand public. Moi, je pense que c'est une petite idée. Vas-y. Stephen King. Bravo, Stephen King, elle a eu la bonne réponse. Bon, donc, il y a 10 à 15 ans environ, Stephen King a publié un livre qui est formidable, qui s'appelle Unwriting. Je ne sais pas comment il l'a appelé en français, je l'ai lu en anglais. Et dans le fond, c'est un petit peu une autobiographie, mais vraiment tournée vers la création littéraire. Donc, il parle beaucoup de toutes les expériences qu'il a eues. Il a été journaliste et il nous partage un petit peu sa vision de ce qu'on devrait essayer de faire pour que la façon dont on écrit touche le plus grand monde possible. Donc, je vous recommande cette lecture absolument. Je vous remercie pour votre participation. Je m'excuse d'avoir beaucoup dépassé et puis je souhaite un bon blitz de rédaction à ceux qui vont y participer. Je suis encore là, donc s'il y a des questions ou des commentaires ou des discussions, évidemment, je suis disponible. Merci. C'était super intéressant.